Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler essentiels et astuces pour changer bébé Donc il faut déjà savoir que moi j'ai un petit garçon, il y a peut-être des astuces pour les petites filles que je connais pas Donc ça peut être utile pour tout le monde Mais il y a peut-être certaines choses qui seront plus pratiques pour les mamans qui ont des petits garçons Alors déjà la question, quand est-ce que je change mon bébé ? C'est vrai que quand il mange on se demande toujours est-ce que je le change avant ou après Nous au début on changeait après mais en fait comme il régurgite beaucoup On a décidé de le changer avant de le donner à manger Comme ça il est pas trimballé dans tous les sens et puis il vomit pas partout Mais c'est vrai que ça arrive que voilà il y a un petit caca qui arrive pendant qu'il mange Donc voilà dans ce cas là on le change juste après et puis bah on le change deux fois de suite Mais c'est pas grave, franchement pour nous c'est mieux d'éviter de le changer juste après Parce que sinon ça c'est plus de la catastrophe En ce qui concerne les couches, donc nous on utilise des couches qu'on reçoit à la maison C'est les couches LilyDoo Je vais vous montrer le paquet qu'on reçoit Donc il est super grand et super lourd Non ça va il est pas trop lourd ça va encore Et donc ce paquet on le reçoit une fois par mois C'est à peu près toutes les 4 semaines il me semble Et on peut aller sur le site internet On choisit le design de couches qu'on veut Je vais vous montrer lesquelles moi j'ai choisi On prend de choisir 3 Et on choisit la taille du bébé, le poids Pour savoir quelles couches on va devoir utiliser Et ce qui est bien avec ces couches c'est qu'elles sont pas pleines de produits chimiques Je vous mettrai plus d'infos juste en dessous Donc je vous propose d'ouvrir ce carton pour voir justement ce qu'on trouve à l'intérieur Alors on commence Eh c'est trop cool Et puis j'ai fait le calcul Franchement ça me coûte pas plus cher D'avoir ce service à la maison Que de l'acheter en magasin en fait Voilà Voilà donc il n'y a pas de parfum Ni de lotion C'est en allemand je vais essayer de comprendre C'est cruelty free, c'est vegan Il y a plein de petits standards Qui montrent que c'est vraiment un bon produit Parce que soyons honnêtes Pompers c'est de la merde Voilà Donc Moi je trouve qu'on a jamais eu aucun soucis avec ces couches Elles sont vraiment chouettes Voilà Elles sont aussi écologiques Donc bref je vous mettrai toutes les infos juste en dessous Donc on reçoit à chaque fois 9 paquets de couches Donc après ça dépend Le gabarit que vous avez pris en fait Suivant le nombre de couches qu'il y a dans les paquets Bon ouais Nous on a celui là C'est 4 à 9 kilos Bientôt devoir changer peut-être On verra Mais je vais vous montrer justement les designs que j'ai choisis Ça c'est mon préféré Il y a des petits ronds violets Un peu rosés aussi Des petits points Moi celui-là il est trop joli J'adore Ensuite on a aussi le design renard Avec des petites verdures aussi C'est très très joli J'aime beaucoup Et on a aussi le modèle Petites encres Avec les lilydoux ici Celui-là il est hyper joli ici Moi je trouve qu'il est hyper simple Mais vraiment trop joli Puis ce qui est bien aussi C'est qu'on peut retourner le paquet Si soit quand on se dit Ah mince mais ça va plus marcher Ça va pas aller à mon bébé On retourne On dit quelle taille on aimerait à la place Et puis ils nous l'envoient Donc franchement Ils font tout pour nous simplifier la vie Moi j'adore Voilà donc ça c'est vraiment Les couches que je préfère De tout ce qu'on va utiliser C'est les mieux Mais ensuite je vais vous parler un peu De ce que j'utilise Pour m'organiser Au niveau de la table allongée Donc là je vais vous mettre un petit clip De comment est rangée La table allongée Donc voilà la table allongée Là on a les couches Le liniment Les lingettes Les petites chaussettes De rechange La tétine Petite peluche musicale Le coussin pour pas se taper la tête Avec le bonnet de Peter Pan Encore une petite peluche Une lavette Pour s'essuyer le visage Quand il fait chaud Un caillou que Samuel a offert D'autres petites affaires De nettoyage Que ce soit les brosses Le mouche bébé Des petits Des petits sachets Pour quand la poubelle Elle est pleine Et Le petit matelas Et la petite lingette Du moment Voilà Et on a aussi ça La petite lumière Ikea Et le petit renard Ça c'est quelque chose Qu'il aime beaucoup Donc la petite lumière Ça peut être pratique Pour la nuit Voilà quoi ressemble Ça ressemble Quand c'est allumé Et dans le tiroir Là on a Les couches De rechange Là on a Aussi Le backup Donc là on a Le lignement D'autres petites affaires Et là on a D'autres petites choses Donc des chaussettes Des pâtes à vomi Et puis c'est aussi là Qu'il y a les petites Les petits langes Qu'on met ici Donc vous avez pu voir Que sur le côté On range justement Les couches Dans un petit panier Comme ça Et c'est vraiment Super pratique À les attraper En fait Elles sont vraiment À portée de main Donc c'est hyper pratique Le stock de couches On le garde dans un tiroir Donc là aussi Il n'y a aucun souci Ensuite Donc pour changer bébé Alors Quand Il fait juste un petit pipi On va juste changer la couche Sans le laver Parce qu'il n'est pas sale En fait Mais pour éviter De se faire faire pipi dessus Parce que justement Voilà Les garçons C'est un peu Ce qui peut arriver Les petites filles Il paraît qu'elles le font aussi Mais moi Je n'ai jamais vécu ça Donc ce que j'utilise C'est des petites lingettes Comme ça C'est des petits cotons Ouattes Ils ont une bonne taille Ils ont vraiment la taille À peu près À peu près la taille de ma main Un petit peu moins Et ça justement On va mettre sur le kiki Et on pose On le laisse bien On le laisse dessus Il tient assez bien Mais c'est vrai qu'il faut quand même Le laisser en place Avec sa main Il faut tenir un peu Et Pendant qu'on change La couche justement Comme ça Nous si un coup bébé A besoin de faire pipi Ça s'absorbe tout de suite Et ça ne va pas Nous arriver contre Donc franchement Ça c'est un truc Très très utile à savoir Et justement On utilise aussi Ces petites lingettes coton Pour Quand monsieur a fait caca Voilà Et pour le Pour le débarbouiller de tout ça En fait On utilise du liniment Qu'on a installé Dans ce petit Dispens Dans ce petit Comment il s'appelle Dispensaire Ce truc On met du savon En général Et puis du coup On peut juste appuyer Et puis ça sort Mais j'ai acheté La grosse bouteille Voilà On arrive Non on n'arrive même pas Bientôt au bout Mais c'est 1000 millilitres Donc c'est Un litre Donc on avait acheté Un litre de liniment Qui est fait Par une dame En Suisse C'est que C'est que des éléments naturels Qui vont être Calmants Pour le siège De bébé Et qui vont vraiment Nettoyer super bien Et super rapidement Donc maintenant Ma petite technique Voilà C'est un peu Beaucoup d'informations Mais je crois que de toute façon Si vous êtes parent Et que vous avez un bébé Enfin Il va falloir faire face Au caca et tout ça Mais du coup Ce que je fais C'est que Je mets d'abord La petite lingette Sur le kiki C'est important Ensuite j'enlève la couche Et avec la couche J'essaye de D'enlever déjà Le maximum de caca On ferme un peu la couche Avec une lingette En coton Je viens essuyer Ce qui reste Et avec une deuxième lingette En coton Où j'ai mis du liniment dessus Je viens vraiment Bien nettoyer Les petits coins Et tout ça Donc franchement Après il n'y a plus de soucis On jette tout ça A la poubelle Mais bien sûr Il faut se préparer à ça Donc moi ce que je fais C'est que je prépare déjà Mon petit coton Avec le liniment dessus J'en mets un peu Et ensuite je le plie comme ça Comme ça le produit S'étale un peu Et il n'y a plus qu'à essuyer Mais alors attention le liniment Il ne faut vraiment l'utiliser Que sur le siège de l'enfant Je crois que c'est l'eau de chaud Qu'il y a dedans Qui est vraiment Pas fait pour Un autre endroit du corps Donc il faut vraiment L'utiliser exclusivement Sur le siège de bébé Puis une autre petite astuce Que j'ai C'est justement Après qu'on l'ait changé Défondre un peu du caca Sur les doigts Moi j'aime bien utiliser Du gel antiseptique Juste pour le moment Où je l'ai lavé Et que je n'ai pas encore pu Aller me laver les mains Parce qu'il suffit Que tout d'un coup J'ai besoin de lui Enlever un truc de la bouche Je n'ai pas envie d'avoir Un aliment sale Et de lui mettre Du caca dans la bouche Enfin vraiment C'est quelque chose Que je fais vraiment gaffe Donc j'utilise ça Là j'ai un truc Qui sent le chou de nom Ça pue un peu Franchement J'aimerais bien en trouver un autre Enfin c'est pas la question du moment Mais voilà Je trouve que c'est vraiment utile D'avoir ça à portée de main Au cas où Ou si d'un coup on se fait faire pipi dessus Et qu'on ne peut pas aller Se laver les mains Parce que bien sûr On n'est jamais bébé Tout seul sur la table à longer Donc c'est très très utile J'ai aussi une poubelle Trop cool Pour les couches De caca En fait j'ai deux poubelles J'ai une poubelle Pour les couches De pipi Et une poubelle Pour les couches De caca Voilà Donc la poubelle Pour les couches De caca C'est la Tommy Tipeee Sans ningenique Et qui justement Je vais vous montrer Un petit clip aussi Et voici donc la poubelle Ensuite désolé pour la luminosité Mais il fait super moche aujourd'hui Mais du coup Ça se présente comme ça On met quelque chose là dedans On tourne la manivelle Et comme c'est pas très lourd Ça marche pas très bien Puis ça forme un petit tourbillon Et ensuite Ça scelle en fait Les odeurs Donc vous avez vu On peut mettre La couche à l'intérieur Tourner la petite manivelle Et en fait La couche elle va se faire Enrouler dans du plastique Qui fait que Les odeurs sont neutralisées A l'intérieur Et ça sent vraiment rien du tout Franchement Je trouve que c'est la révolution Et on peut justement Acheter après Les petits Les petits sachets Pour recharger La poubelle justement Et je crois qu'en su Ça coûte à peu près 13 francs Je sais pas exactement En euros Donc là aussi Vous aurez toutes les informations Tous les liens En barre d'infos Et Ça dure quand même Pas mal de temps Moi je me suis dit 13 francs Ça va Ça va nous coûter cher Mais au final Franchement Je fais pas non plus D'énormes caca Tout le temps Tout le temps Enfin Voilà Bref Ce qui est aussi très utile À avoir C'est un petit coussin Pour mettre derrière La tête de bébé Pas qu'il se cogne la tête Contre le mur Parce que Alors nous Ça nous est arrivé Tellement de fois Où j'ai eu tellement peur Qu'il se tape la tête Pas le bébé de Marthe Non mais Le premier Le nombre de fois Il poussait sur ses jambes Et qu'il allait presque Se ramasser la tête Contre le mur Donc cette année Donc cette année On a décidé De mettre un petit coussin Derrière sa tête Et comme ça Il n'y a plus aucun souci Je me panique plus À chaque fois Qu'il gigote Voilà C'est tout pour moi Et j'espère que vous avez apprécié Cette vidéo Que ça vous a été utile Si vous même Vous avez des astuces Vous n'hésitez pas À les mettre dans les commentaires Ça me ferait super plaisir De les lire Et si vous voulez voir D'autres vidéos de ce style Si vous avez d'autres questions Là aussi N'hésitez pas À me les dire en commentaire Et si vous avez aimé cette vidéo Vous pouvez lui mettre Un petit pouce en l'air Vous pouvez aussi vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Pour recevoir d'autres vidéos De ce style Et plein de choses assez cool Voilà On se reverra très bientôt